En image pour la seconde édition de la manifestation sur l'ancienne base aérienne de Bretigny-sur-Orge, les organisateurs Live Nation n'ont pas lésiné sur la programmation de Foo Fighters aux Guns Rose en passant par Offspring, les légendes du rock ont fait bouillir le public. Guns Rose, Marilyn Manson, Ozzy Osbourne, le festival de métal Download, importé de Grande-Bretagne, n'a rien à envier au plus grand. Près de 3h30 de Guns Rose en grande forme ont conclu lundi soir le Download Festival qui a fait le plein de décibels pendant 4 jours, à défaut d'avoir fait complètement le plein de spectateurs. La manifestation a difficilement enregistré 120 000 personnes pour sa deuxième édition française sur l'ancienne base aérienne de Bretigny-sur-Orge. Angelo Gopé, directeur général de Live Nation France, se dit un peu déçu par ce bilan. Nous réalisons les mêmes résultats que l'an dernier. Malheureusement, les mouvements sociaux actuels, SNCF et Aéroport, nous ont fait perdre environ 20 000 personnes, estime-t-il. Lire aussi, System of a Down, Green Day, Epica, le festival de métal Download a mis le feu les organisateurs n'ont pourtant pas lésiné sur les moyens pour attirer le public cette année. Le festival est passé de ses 3 jours habituels à 4, du 15 au 18 juin. Même si les résultats ne sont pas encore là, les festivaliers ont pu apprécier les améliorations sur l'accès à l'ancienne base aérienne de l'Essonne et la qualité du site. Des zones d'ombre en cas de forte chaleur ont notamment été mises en place. Guns Rose au sommet de sa forme. Côté programmation, Live Nation a donné une belle place à la scène rock française à travers le groupe Nantais Ultra Vomi, célèbre pour ses reprises humoristiques de Rammstein, The No Face, ancien membre de Skip The Use, et surtout le groupe Massisteria, très attendu par les 25 000 festivaliers présents dimanche soir. Les Furieux. Le chanteur Mousse. Ont assisté à un concert dantesque par l'énergie musicale déployée. Le groupe de métal français est le Seul, aux côtés de Gojira, à avoir acquis une reconnaissance internationale, lire aussi, Ozzy Osbourne annonce sa Tournée Finale Pour 2018 pendant ces 4 jours, le public a surtout pu vibrer au son de quelques légendes américaines du Rock, d'Ozzy Osbourne aux Offspring, très en forme, en passant par les Foo Fighters, bien trop rares en France. La prestation sans charme ni charisme de Marilyn Manson, qui perd davantage chaque année de son énergie enivrante, a été vite Oubliée par la performance mythique des Guns N'Rose. Le groupe californien a joué pendant 3h30 non-stop en clôture du download Festival lundi, de retour dans sa quasi-composition originale, celle qui avait électrisé la planète entre 1987 et 1993 avec Les albums Appetite for Destruction et Use Your Illusion i. En tournée européenne en juin et juillet, feront de nouveaux étapes en France le 26 juin, à Bordeaux.